La session de ce soir a pour but de discuter un peu la manière dont on peut recruter ou mobiliser des personnes pour participer à un événement ou une activité qu'on organise, ou plus généralement une campagne. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt un événement qui aura lieu dans le cadre de la mobilisation dans nos rues pour le climat, Rise for Climate. Et ce qu'on voit du tour introductif qu'on vient de faire, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il peut y avoir différents éléments, mais de ce qui a été raconté en tout cas sur le CPE, les lycées, et même l'engagement via les Quakers, c'est qu'un élément déclencheur pour participer à des mobilisations, c'est finalement d'avoir un tissu de conversation qui est déjà relativement bien établi, soit dans une unité de temps et de lieu comme un lycée, où on a des discussions amicales, etc., qui peu à peu peuvent déboucher sur quelque chose, soit dans une communauté, alors qu'elle soit religieuse dans le cas des Quakers ou autres, mais que ce cercle de conversation est extrêmement important. Et en fait, l'enjeu clairement de toute activité de recrutement et de mobilisation, c'est de commencer à initier ce réseau, ce tissu de conversation qui va se développer peu à peu et qui va faire que les personnes avec lesquelles vous allez parler vont avoir confiance, vont se sentir à l'aise et vont participer à vos activités. Et comme dans le cas des mobilisations dont on parle, on n'a pas toujours cette chance d'avoir une unité de temps et de lieu qui est donnée, qui peut être trois années passées ensemble dans un lycée, qui peut être une communauté choisie comme les Quakers ou autres, il va falloir le créer, un peu entre guillemets de toute pièce et donc avancer pas à pas avec, au fur et à mesure, des propositions d'engagement. Et donc, je vais passer tout de suite. Alors, je vais essayer de partager mon écran de manière opérante. Ça va se passer ainsi. Et alors, excusez-moi pour le petit retard technique. Et normalement, là, vous allez voir mon écran. Si tout va bien. Donc, en fait, on va s'arrêter et on va passer l'essentiel de la discussion de ce soir sur la troisième notion qui est celle de l'oignon de l'engagement ou qu'on peut appeler l'escalier ou l'échelle de l'engagement. Mais je voudrais d'abord quand même discuter de deux autres notions qui sont assez importantes parce qu'elles vont vous aider un peu à préparer vos activités de recrutement. La première, c'est ce qu'on peut appeler l'éventail des alliés et la seconde, celle des piliers du pouvoir. Alors, l'éventail des alliés, en fait, c'est l'idée que, dans la plupart des cas, contrairement à ce qu'on peut croire quand on commence à l'unité, quand on commence à l'unité, on peut vite avoir l'impression qu'on est dans des situations relativement binaires avec deux camps qui s'opposent l'un à l'autre. Un camp qui est celui de toutes celles et tous ceux qui soutiennent nos revendications. Et a priori, ce camp-là, il est minoritaire parce que s'il était majoritaire, la revendication serait déjà mise en œuvre d'un côté. Et puis, de l'autre côté, toutes celles et tous ceux qui s'opposent à ces revendications et qui est, a priori, du coup, le camp majoritaire. Et du coup, on se dit que l'enjeu, finalement, c'est de convaincre ou de contraindre au choix ou de faire un peu des deux une partie substantielle de celles et ceux qui s'opposent à nos revendications, de leur pertinence, pour faire basculer la majorité d'un côté à l'autre. Et en fait, fort heureusement, la situation est plus nuancée que ça. Fort heureusement, pourquoi ? Parce que si c'était vraiment comme ça que ça se passait, on gagnerait vraiment très, très rarement. Déjà qu'on ne gagne pas souvent, on gagnerait encore moins souvent parce que ça impliquerait vraiment de faire basculer la majorité d'un côté à l'autre. Et c'est un travail de longue à l'âne. En fait, il y a tout un tas de positions beaucoup plus nuancées entre les personnes qui soutiennent une revendication et celles qui s'y opposent. Et c'est l'évolution de toutes ces personnes qui sont dans cette espèce de zone grise qui va être déterminante pour le succès de votre mobilisation, de votre événement, etc. Et donc, il y a tout un tas de positions sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Et pour chacun des groupes ou chacune des positions, au fond, il y a des outils ou en tout cas des tactiques et des objectifs différents. Et peut-être aussi des choses que vous allez raconter qui ne seront pas exactement les mêmes. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut avoir un double discours, mais que vous n'allez pas forcément insister sur les mêmes choses auprès des mêmes personnes ou selon que vous êtes face à quelqu'un qui est clairement opposé à ce que vous revendiquez ou quelqu'un qui est un peu neutre. Donc, on a effectivement un spectre de position. Alors, je m'excuse, ce graph est en anglais, je ne sais pas les compétences techniques ou graphiques pour le faire aussi joliment en français. Avec un arc, en fait, de positionnement qui va des opposants actifs ou des opposantes actives aux alliés actifs. Et entre les deux, vous avez au moins trois positions. D'abord, les personnes qui s'opposent, mais plutôt passivement à votre revendication. Les personnes qui sont neutres, qui n'ont pas d'avis sur le sujet, qui ne connaissent pas le sujet, qui ne s'y intéressent pas, etc. Et puis, vous avez les alliés passifs. Et en fait, l'enjeu d'une mobilisation et d'une campagne, c'est de faire basculer tout le monde d'un cran vers être un allié actif. Et d'un certain côté, il est tout aussi important, tout aussi décisif, finalement, de transformer vos alliés passifs en alliés actifs que de transformer vos opposants passifs en personnes neutres. Parce que ça va faire bouger le rapport de force en votre faveur. Donc, surtout, ce qu'on voit aussi grâce à ce graphique, c'est qu'effectivement, la question n'est plus de parvenir à convaincre 51% des personnes qui vivent dans votre communauté, dans votre quartier, dans votre ville, etc., que vous avez raison, que ce que vous proposez est fondé, mais de convaincre simplement un nombre suffisant pour que la bascule s'opère. Et ça, on va y revenir, ça a clairement aussi un impact sur les activités de mobilisation. Ensuite, la deuxième notion, c'est celle des pieds du pouvoir. Alors là aussi, on a parfois un peu tendance, y compris dans les milieux militants, et a fortiori quand on enchaîne un peu les défaites, à se dire, au fond, le pouvoir, c'est quelque chose de très stable, d'immuable, c'est une sorte de pyramide, et on ne sait pas trop comment la faire bouger, comment la rendre instable. Et donc, on a la vision qui est un peu le dessin de gauche que je vais décrire pour la personne qui me suit par téléphone, qui est une pyramide avec une base plane, et puis un triangle qui pointe vers le haut, et un pouvoir qui descend vers le bas. Et nous, simples citoyennes ou simples citoyens, nous sommes situés sous la pyramide, et donc, nous sommes finalement en dessous d'un ensemble qui est très difficile à faire bouger. Mais on peut considérer, en fait, on peut renverser la perspective, et donc renverser la pyramide, et se dire que le pouvoir, quel qu'il soit, ça peut être une collectivité locale, ça peut être un fonds de pension, ça peut être les organisateurs d'un salon de l'armement, ça peut être un gouvernement qui fait passer une loi du type contrat-première embauche, ou le gouvernement belge qui fait passer une réforme de l'équivalent du RMI. En fait, c'est une pyramide inversée, et donc ce qui fait qu'elle tient sur sa pointe, c'est des piliers qui la soutiennent. Et ces piliers qui la soutiennent, eh bien, c'est des gens comme nous, ça peut être des fonctionnaires, des agents du service public, c'est évidemment, dans bien des cas, les forces de l'ordre, mais ça peut être aussi des personnes qui sont actives dans telle ou telle champ, ça peut être, moi, je ne sais pas, dans le cas d'une municipalité, que vous voudriez convaincre de développer un plan d'énergie renouvelable, ça peut être des experts, des conseils, ou bien des chefs d'entreprise locaux qui, en ressassant auprès du maire qu'ils rencontrent au Rotary Club, ou je ne sais quoi, que les renouvelables, ça ne fonctionne pas, que c'est sursubventionné, que c'est inutile, etc. Et bien, que le jour où ces gens-là tiendront un autre discours au maire, eh bien, l'un des piliers, ce ne sera évidemment pas tous les piliers, mais l'un des piliers aura été ôté, et donc la pyramide tangera un peu plus qu'elle ne tanguait jusqu'à présent. Alors, peut-être que, si ça vous va, ce qu'on peut faire, c'est prendre quelques minutes pour que vous réfléchissiez un peu. Alors, on est huit, donc peut-être qu'on peut faire deux groupes, si ça vous va, deux groupes de discussion, dans lesquels vous essayez de réfléchir un peu à partir soit de votre campagne, soit de l'action que vous prévoyez pour le 8 septembre. Qu'est-ce que ça vous évoque, en gros, quels seraient lesquels… Donc, si vous ciblez une institution, par exemple, quels sont les quelques piliers qu'il faudrait faire bouger pour que l'institution que vous ciblez le 8 septembre change de position, ou bien quels sont les alliés, sur le spectre des alliés, quelles sont les positions que vous voulez faire évoluer pour parvenir à vos fins et pour parvenir à ce que vos revendications soient entendues. Et ensuite, on essaiera d'en discuter de médecins en commun, non pas en termes de stratégie de campagne, mais vraiment en termes de recrutement. Quelles sont les personnes, du coup, cibles qu'il faudrait que vous essayiez de mobiliser idéalement le 8 septembre et puis si vous décidez de poursuivre votre campagne, plus tard au cours de votre campagne. Et donc, je vais vous répartir en deux groupes, donc un groupe de quatre et… Enfin, deux groupes de quatre, mais j'assisterai, oui, je peux participer à un de deux groupes. Et puis, dans une dizaine de minutes, on se retrouvera toutes et tous ensemble. Alors, si vous n'êtes pas familier du système de groupe, par Zoom, c'est fait automatiquement. Et puis, il y a un petit côté abrupt, c'est que quand c'est fini, ça s'arrête d'un coup. Vous recevez un message qui vous dit, dans 60 secondes, vous allez rejoindre la salle commune. Et puis, au bout de 60 secondes, même si vous êtes en train de parler, votre phrase est coupée, vous rejoignez la salle commune. Mais au moins, ça nous permet d'échanger en groupes plus petits lors de ces réunions. Donc, je vais vous répartir en groupe, dans deux salles. Et, eh bien, à tout de suite, dans dix minutes. J'espère que les questions sont claires, mais je vais vous les redonner par écrit. Et alors, Kim, il faut que tu cliques sur accepter. Il faut que tu cliques quelque part sur… Tu dois avoir un message qui te propose de rejoindre. Voilà, qui te propose de rejoindre une salle de travail. Et dès que tu l'auras fait, Kim, j'expliquerai à Mathieu ce dont il est question. Voilà, Kim l'a fait. Bonsoir, Mathieu. Alors, on a commencé par essayer un peu de discuter des notions qu'on appelle les piliers de soutien et l'éventail des alliés. et je vais te mettre dans un petit groupe de travail dans lequel vous allez pouvoir discuter de ce que ces notions évoquent pour toi vis-à-vis notamment des actions à l'organisation desquelles ou auxquelles tu vas participer le 8 septembre. L'idée étant, en gros, d'essayer d'identifier un peu quelles sont les institutions ou les personnes clés ou les groupes clés qu'il faudrait faire bouger pour que la revendication que vous portez le 8 septembre soit entendue. Et je te transfère tout de suite dans une salle si ça ne te pose pas de problème. Et puis, du coup, peut-être qu'on peut faire à nouveau un petit tour de table avec les quelques éléments saillants sur lesquels vous avez échangé si ça vous va. Oui, moi, je pense qu'on est OK. Camille, c'était OK pour parler de ce dont on a discuté. Si tu veux d'ailleurs le résumer. Bon, d'accord. Oui, alors nous, du coup, on était un peu limités dans notre salle de conférence parce qu'il n'y avait que Noura et moi qui étions capables de parler. Mais donc, on a échangé. Et donc, c'est deux cas de figure assez différents puisque Noura, elle va déjà participer à quelque chose qui est déjà organisé. Donc, au consulat, dans un espace qui est déjà plus ou moins envahi par des assos. Et donc, son public cible, c'est des gens qu'elle ne connaît pas, qui sont un peu inconnus, mais qui sont déjà, a priori, intéressés dans ce genre de mobilisation. Et du coup, elle espère créer un espace pour pouvoir discuter et échanger autour de ces questions climatiques. Alors que moi, du coup, je disais que mon idée, c'était plus d'interpeller les passants en faisant une espèce... Enfin, moi, j'aimais bien l'idée de déployer une banderole dans un lieu public avec beaucoup de passages. Et que je voulais essayer de rameuter à la fois des gens qui font partie d'une assaut politique dont j'essaie de coordonner le pôle local ici sur Bordeaux, mais qui a du mal un peu à démarrer. Et aussi, sinon, mes collègues de boulot, puisque je travaille... Je fais de la recherche en écologie, appliquée à l'agriculture. Et du coup, je suis entourée de gens qui sont quand même à la pointe du savoir sur des questions écologiques. Bon, du climat peut-être un peu moins, mais en tout cas en agro. Mais qui, pour autant, ne sont pas des gens qui sont très militantes, en fait, malgré le fait qu'elles soient au courant. Donc voilà, moi, j'aimerais bien, justement, essayer de générer un dialogue et une espèce d'émulsion auprès de mes collègues, quoi. De faire le lien explicitement entre l'écologie et la politique, quoi. Parce que jusqu'ici, le lien, il est implicite. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse particulièrement là-dedans et d'utiliser ces actions du V-Septembre un peu comme support pour ça, quoi. Super, merci beaucoup. Dans l'autre groupe, vous avez des choses à partager ? Je ne vois qu'il n'y a que moi dans l'autre groupe, ou bien ? Vous m'entendez ou pas ? Vas-y, parce que le micro a été bloqué dans notre salle. Oui, mais justement, en plus, je suis arrivé un petit peu en retard. Donc peut-être tu peux résumer mieux que moi la discussion. Résumé, alors donc, pour ma part, j'ai parlé des alliés. En ce qui concerne les alliés, il n'y a pas vraiment un gros problème parce que nous, on a participé sur Lyon à la fête à Macron. Et il y avait surtout des associations, la France Insoumise, un peu de syndicats. Mais voilà, il y a un petit réservoir de personnes actives. Et moi, personnellement, je suis en relation avec des personnes plus intellectuelles qui font des conférences sur le réchauffement climatique, aussi sur des problématiques d'effondrement. Et c'est vrai que, bien sûr, c'est de la sensibilisation, mais voilà, ils pourraient devenir plus actifs. Et puis, c'est vrai que la... Et puis, il y a Alternatiba aussi sur Lyon qui est assez fort. Il y a... Voilà, donc c'est vrai que... J'ai le téléphone fixe qui sonne en parallèle. Je m'excuse, je vais simplement raccrocher. Mais voilà pour moi. Peut-être Kim... Pardon. Je lisais pas mal sur Facebook. Et on n'est pas créé l'événement. Recommence, tu étais en silencieux. Recommence depuis le début de ta phrase. Moi ? Oui, tout à fait. Oui, donc avec mes amis engagés, là, on a créé un événement sur Facebook il y a environ deux mois. Et voilà, on est en train de mobiliser. En fait, mon ami chanteur, il a beaucoup d'amis. Il en a 5 000. Et donc, il poste régulièrement un appel à la participation. Et moi, j'en ai un peu moins. J'en ai un millier. Mais j'essaie de faire venir des amis aussi. Et sinon, avant, on a pu aussi rencontrer plusieurs associations. C'était la semaine passée et avant, quand Alternatiba est venue à Bruxelles. Et donc, voilà, on a la coalition Tiba. C'est quand même 70 associations qui nous soutiennent. Et voilà, on espère que ça va... que le mouvement va grandir. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop de... Je trouve que ce serait intéressant d'avoir du matériel aussi, genre une affiche ou des tracts. Parce que, bon, évidemment, la mobilisation par Internet est essentielle. Mais bon, là, tout à l'heure, j'étais dans un magasin bio. Et c'est vrai que... Il y a des personnes à recruter là-bas. Et si on peut mettre une affiche ou des informations, c'est pas mal. Ok. Eh bien, ouais, merci. D'autres choses à rajouter dans l'un ou l'autre des groupes ? Sinon, c'est... Je peux ? Oui, bien sûr. Oui, forcément. Moi, j'essaie de mobiliser donc Rosalie de France de façon à ce qu'ils mettent à une position des petites carrioles à pédales de façon à ce que pour le 8 janvier, une animation dans les villages, partout en France, si possible. Et pourquoi pas dans les villages, comment dire, qui sont en bordure de mer, là, parce que je suis à 100 km de la mer. Voilà. J'essaie de trouver des poids d'appui. Puis j'essaie de bouger aussi mon conseiller à la culture de Bagnol où on fait pas mal d'animation. Donc, je vais voir ce que ça donne. Toujours la notion du 8 septembre. Bien sûr, pour le reste, moi, c'est une mobilisation à plein temps. Je ne fais que ça, quoi. Je veux dire, tout ce qui est relatif au réchauffement global. Comme je vous disais, c'est la vie sur Terre qui est menacée. C'est-à-dire, c'est pour moi un enjeu primordial, suprême, au-delà de tout. Tout converge vers ça. Que ce soit une approche politique, tout nous conduit à, si vous voulez, même une approche philosophique à travers la lutte contre le réchauffement global. Donc, je suis très mobilisé sur ce sujet-là et je passe tout mon temps là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Ce que je vous propose, du coup, c'est pour poursuivre un peu cette conversation. Je vais remettre le partage d'écran parce que, en gros, ce qu'on voit, enfin, ce qui ressort un peu de tous les exemples ou de toutes les réflexions que vous avez partagées, c'est bien qu'il y a, quand on cherche à mobiliser, il y a différents publics ou différents types de personnes que l'on cherche à mobiliser. Donc, c'est là qui intervient, cette notion d'oignon de l'engagement qui donne son sous-titre lolesque à ce webinaire. L'oignon, pourquoi ? Parce que, comme un oignon, en fait, vous avez différentes couches et puis, au fur et à mesure que vous pelez votre oignon, vous arrivez au centre et le centre de l'oignon, c'est de là que par le germe qui peut donner naissance à d'autres, par lequel l'oignon se développe, disons. Et, donc, vous avez différentes catégories qui diffèrent à la fois par intensité ou importance de l'engagement en termes de temps, éventuellement en termes d'argent, etc., mais aussi en termes de taille. Au fond, c'est exactement comme dans un oignon. Les couches extérieures sont peut-être les plus fines, mais quand la circonférence est plus grosse, en fait, elle comporte beaucoup plus de monde que le cœur de l'oignon, bien que celui-ci soit plus épais que les couches extérieures. Donc, la couche la plus périphérique, celle qui est située vraiment à l'extérieur, est constituée par les observatrices et les observateurs. donc ce sont toutes les... Je vais revenir dessus, pardon. Ensuite, la couche suivante, c'est celle des suiveurs et des suiveuses, puis les soutiens. Ensuite, on a les contributeurs et les contributrices, les responsables et, pour finir, au cœur de cet oignon, les animateurs et les animatrices. Et chacune de ces catégories a à la fois un rôle et des besoins spécifiques, des besoins, étant entendu que ces besoins, c'est a priori les personnes qui sont plutôt responsables ou animateurs et animatrices qui vont essayer d'y subvenir ou en tout cas de pourvoir à certains de ces besoins. Mais avant de rentrer dans le détail, je crois que c'est important de dire que... Moi, je ne pense pas qu'il fallait considérer que plus on est au cœur de l'oignon, plus c'est important. C'est-à-dire qu'en gros, le but de tout parcours militant et de tout groupe, c'est de faire rentrer tout le monde dans le cœur de l'oignon en situation d'animateur et d'animatrice parce qu'à vrai dire, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, au contraire, c'est essayer de parvenir à maintenir un équilibre entre les différents groupes et notamment un équilibre plutôt numéraire. C'est-à-dire qu'encore une fois, le cercle le plus important, c'est censé être celui des observateurs et des observatrices et il doit y avoir une certaine proportion de cercle à cercle dans la décroissance au fond du nombre de personnes qui sera situées dans chaque cercle. Et bien évidemment aussi, c'est important de garder en tête que les passages de l'un à l'autre de l'une à l'autre de ces catégories sont relativement fluides. C'est-à-dire qu'au cours de son parcours militant, y compris au sein d'un même groupe, on peut passer, je ne sais pas, de soutien à contributeurs, puis responsables et puis pour X raisons parce qu'on déménage, parce que notre situation professionnelle ou familiale change ou que sais-je ou simplement parce que nos intérêts changent, on redevient soutien, voire suiveur, etc. Et ces allers-retours ne sont pas nécessairement problématiques et il faut évidemment les stimuler, les accompagner dans un sens comme dans l'autre et avoir un peu conscience des différents besoins qui correspondent à chaque groupe. Et donc, avant de rentrer dans le détail, l'idée, c'est aussi de dire que pour chacun de ces groupes cibles, vous allez avoir des besoins et des propositions d'engagement qui vont être différents. Évidemment, si vous vous dites pour le 8 septembre, moi, je veux utiliser ça comme une opportunité de vraiment mobiliser des gens qui vont contribuer à ma campagne à l'avenir ou parce que j'ai l'intention d'embrayer avec une campagne ou parce qu'on s'insère d'ores et déjà dans une campagne, eh bien, vous n'allez pas exactement faire et dire la même chose que si vous vous dites au contraire, je veux sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris le 8 septembre avoir des milliers et des milliers de personnes, si vous voulez mobiliser des milliers et des milliers de personnes, là, c'est plutôt des observateurs, observatrices, suiveurs, suiveuses qu'il va falloir mobiliser et donc, c'est plutôt des stratégies grand public de mobilisation qu'il va falloir déployer. Donc, concrètement, les observateurs et observatrices, en gros, c'est toutes les personnes qui connaissent l'existence de votre organisation ou de votre mobilisation que ce soit via la presse, via les réseaux sociaux, via des interactions directes et on voit, on a vu dans l'introduction que les interactions directes étaient quand même le tête-à-tête et étaient extrêmement importants, c'est notamment ce qui se passe dans les lycées, ce qui fait la force des mobilisations lycéennes et étudiantes, c'est bien ces interactions quasi quotidiennes en tête-à-tête. Donc, le besoin des observateurs et des observatrices, ça va être de continuer à entendre parler de votre travail et donc, en gros, votre rôle, ça va être de leur permettre de vous faire savoir qu'ils et elles veulent recevoir des informations. Donc, ça va être récolter une adresse e-mail ou ce genre de choses pour pouvoir un peu les transformer en suiveurs ou suiveuses un peu plus actifs et effectivement, les suiveurs et les suiveuses sont des personnes qui vont s'inscrire à l'un de vos outils de communication, ça peut être un groupe Facebook comme Kim l'a dit, je sais qu'à Lyon, par exemple aussi, il y a déjà un groupe Facebook pour la mobilisation du 8 septembre, ça peut être un groupe WhatsApp, ça peut être une adresse physique, ça peut être une newsletter envoyée par e-mail, etc. Et à ces personnes-là, vous allez envoyer des informations régulières sur votre campagne et puis de temps en temps, vous allez pouvoir leur proposer aussi de s'engager. Alors, ça peut commencer à minima comme signer une pétition ou partager du contenu avec leurs proches. C'est ce que décrit la team, ce qu'il fait, lui et puis son ami chanteur qui mobilise pour le 8 septembre à Bruxelles. Mais ça peut être aussi participer à des événements, ça peut être remplir un questionnaire, ça peut éventuellement être faire un don et puis au fur et à mesure, des choses toujours un peu plus concrètes, un peu plus fortes. Ce qui, du coup, nous amène à la catégorie des soutiens. Et ça, ce sont des personnes qui vont prendre part à des actions faciles à suivre et qui soutiennent votre travail. Donc, qui vont non seulement signer des pétitions, partager vos publications sur les réseaux sociaux, mais de temps à autre, venir à un rendez-vous. Alors, par exemple, pour les soutiens, en fait, une bonne manière de mobiliser des gens, ça peut être de les mobiliser aussi sur des tâches logistiques. Alternatiba fait très, très bien ça pour tout ce qui est organisation du campement, montage d'un camp ou d'un village, cuisine, récup avant de faire la cuisine sur un marché ou ce genre de choses. Ça, c'est des tâches qui sont à la fois, ce n'est pas de la désobéissance civile, vous n'allez pas mettre votre corps pour bloquer une mine de charbon. Et en même temps, humainement, ce sont des moments assez forts dans lesquels vous échangez, vous apprenez à vous connaître et vous pouvez ensuite vous engager toujours un peu plus. En termes de besoins, là, c'est vraiment important de prendre le temps de reconnaître l'importance de leur travail et de leur engagement et de leur proposer régulièrement de s'impliquer un peu plus fortement, ce qui nous amène du coup aux contributeurs et contribuatrices qui participent un peu plus activement et plus régulièrement à vos activités, qui donnent de leur temps assez fréquemment. Et donc, ce sont des personnes qui vont avoir besoin d'un espace dédié pour communiquer les unes et les uns avec les autres. Ça peut être un groupe Facebook privé pour les personnes actives dans votre groupe. Ça peut être une boucle WhatsApp, Telegram, ça peut être une boucle mail, ça peut être des réunions physiques. Et c'est aussi des gens qui vont avoir besoin de se réunir régulièrement pour échanger des idées, pour construire un groupe un peu plus actif. Et c'est aussi dans ce groupe-là que vous allez pouvoir recruter des responsables ou des animateurs et des animatrices si vous en avez besoin. les responsables sont des personnes qui vont participer activement au travail quotidien de votre groupe, qui vont porter ou co-organiser votre mobilisation, participer au recrutement, etc. Et là, on a des besoins un peu plus spécifiques et un peu plus concrets de type une base de données, tout simplement, avec soit les adresses mail, soit les numéros de téléphone si vous fonctionnez plutôt avec, je ne sais pas, WhatsApp, Telegram, Signal, etc. pour pouvoir interagir avec vos suiveurs et vos suiveuses directement parce que du coup, les responsables vont être en interaction directe avec les suiveurs et les suiveuses. Des réunions fréquentes aussi, des outils de communication et d'organisation et puis, pourquoi pas, idéalement, un espace physique pour stocker du matériel, voire pour se réunir. Et puis, le dernier groupe, le cœur de l'Oignon, c'est les animateurs et les animatrices dont le rôle est au fond de s'occuper, de soutenir les autres, de les former, etc. Et animateurs et animatrices vont avoir des besoins un peu plus spécifiques, là encore, des outils pour fluidifier la communication. Ce qui est important aussi dans le cas des animateurs et animatrices, c'est le rôle d'un espace tel que ce webinaire, c'est d'être en situation d'échanger ou d'interagir avec des personnes qui animent des groupes ailleurs pour pouvoir un peu savoir ce qui se passe, apprendre de ce qui se passe ailleurs, etc. Et puis, des temps de formation spécifiques pour acquérir plus de compétences ou pour renforcer ses compétences, son expérience, etc. Et donc, c'est à partir de cette analyse un peu à la fois de où en est votre groupe, où en est votre mobilisation, quelles sont les catégories ou les groupes dans lesquels vous êtes plutôt bien avancé, bien situé, de voir un peu comment vous voulez cibler, mais encore une fois, si le U7M, votre objectif, c'est d'avoir plusieurs centaines, voire milliers de personnes réunies sur le parvis de la place de l'hôtel de ville à Paris ou place des Terros à Lyon, là, vous allez vous adresser aux suiveurs et aux suiveuses, voire aux observateurs et aux observatrices de votre groupe si l'idée, c'est de faire a fortiori, parce que pour l'instant, vous êtes deux qui n'êtes même pas encore en contact à Bordeaux de faire de la sensibilisation de collègues ou de personnes qui sont déjà un peu impliquées dans un espace public. Peut-être que là, votre enjeu, ce n'est pas tant de rassembler du monde massivement, mais d'avoir une petite dizaine de personnes qui, sur une place publique, va être à même d'interagir avec les personnes qui passent. Et donc là, ce que vous allez mobiliser pour votre activité du 8 septembre, c'est plutôt un petit noyau de personnes qu'on peut considérer comme animateurs ou animatrices ou responsables, disons, ou soutiens, en tout cas. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence et le différent type d'activité que ça appelle. Évidemment, Camille, je vous enterrais le lien vers la présentation et elle est tout à fait diffusable avec aussi l'enregistrement éventuellement de séminaires qui sera en ligne si tout va bien demain, peut-être au cours du week-end. Et je vais peut-être juste finir du coup sur les activités de mobilisation avant de vous redonner la parole. En gros, ce que je vous conseille, on va le refaire si ça vous va en petit groupe à moins que vous ne me dites dans le chat que vous préférez rester tous ensemble parce qu'il y a des problèmes de son et qu'au fond, ça nous a mis aux conversations, de réfléchir un peu pour l'action que vous envisagez ou pour l'objectif que vous avez même si votre action n'est pas encore pleinement définie pour le 8 septembre, quels sont les types de personnes dont vous avez besoin pour que votre action soit réussie. Dans ces catégories que je vous ai présentées, je vous remettrai la diapo avec le dessin de l'oignon. Et ensuite, du coup, vous réfléchissez pour chacune de ces catégories à où est-ce qu'elles se situent, où est-ce que vous allez les trouver. Est-ce que c'est dans votre cercle de connaissances ? Est-ce que c'est en faisant du porte-à-porte dans un quartier de votre ville ? Est-ce que c'est en vous plaçant un week-end sur une place publique en amont du 8 septembre pour recruter du monde ? Est-ce que c'est des réseaux sociaux ? Est-ce que c'est de l'envoi massif de mails ? Est-ce que c'est des réunions avec des partenaires ? Il y a tout un tas d'options qui sont possibles. Et puis ensuite, d'essayer de réfléchir aussi est-ce que dans certains cas, vous ne pouvez pas imaginer organiser une série d'interactions en tête-à-tête parce que ça reste le moyen le plus efficace de mobiliser les gens. Quel lieu ? Quel type de personnes ? Et quelles seraient un peu les propositions que vous formuleriez à ces personnes pour qu'elles s'engagent et pour qu'elles aient envie de vous suivre ? En sachant que tout ça ensuite évidemment se prépare. C'est un moment toujours très fort et assez galvanisant dans la vie d'un groupe. Vous pouvez vous faire une réunion et vous pouvez être deux dans cette réunion ou faire une réunion la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent pour préparer votre activité de recrutement. A fortiori, encore une fois, si vous voulez faire du tête-à-tête ou bien du tête-à-tête, ce n'est pas forcément frapper à la porte, faire du porte-à-porte. Ça peut être vous positionner sur une place publique et diffuser un tract et parler aux personnes qui passent. Ça, ça se prépare. Il vous faut du coup, idéalement, vous allez faire une mise en situation avec l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous qui va jouer le rôle de la personne qui va à l'encontre d'un passant ou d'une passante et puis l'autre qui va jouer cette passante ou ce passant et vous allez essayer de voir un peu quelle est l'espèce de script, quel est le déroulé du discours et du dialogue que vous allez avoir en sachant qu'il est crucial. Merci Nicolas pour tout ça. Ne pourriez-vous pas faire un appel à mobilisation par la presse ou par un média surtout compte tenu de tout ce qui nous arrive, les incendies qui démarrent partout, tous les événements météorologiques qui sont dans l'évolution climatique que l'on sait. Tout le monde est élu de tout ce qui se passe, des incendies en Californie, bien sûr, au Portugal, on en a eu la semaine dernière en Allemagne, en Suède. N'y a-t-il pas là ? Moyen de frapper à la porte de 3-3, Arte, je ne sais pas, 35, etc. et leur demander une petite audience pour faire parler de cette journée du 8 septembre. Alors, on essaye de faire ça en parallèle, je pense que ce sont deux choses qui sont complémentaires. On fait tout un travail de mobilisation médiatique, dossier de presse, etc., à destination des médias locaux, d'ailleurs, parce que France 3, Arte, etc., c'est important, mais je pense que la presse quotidienne régionale, c'est aussi extrêmement important, donc c'est une cible plutôt aussi importante. Donc, on essaye de faire ça, mais le système médiatique fonctionnant tel qu'il fonctionne, ce n'est pas forcément un événement tel que des catastrophes climatiques ou des impacts climatiques forts qui vont déboucher sur des reportages sur des mobilisations citoyennes. En fait, il faut combiner les différentes choses, c'est aussi les mobilisations citoyennes qui vont créer un espace dans lequel la presse parlera de ces mobilisations citoyennes et du coup des solutions que portent les gens qui s'organisent à la base. Donc, ça fonctionne des deux côtés. Donc, clairement, on fait ce travail de sensibilisation de la presse, à la fois en amont de la journée du 8 septembre, mais la journée du 8 septembre est aussi, très honnêtement, une manière de mobiliser ou de sensibiliser la presse et de s'assurer qu'on ne parle pas simplement des conséquences dramatiques du réchauffement climatique, mais qu'on parle aussi des solutions ou des alternatives que portent toutes les organisations ou tous les collectifs qui se mobilisent au quotidien. et pour que le 8 septembre soit un succès, il ne faut pas simplement s'adresser à la presse, il faut aussi clairement, il fait aussi clairement mobiliser, recruter activement des gens. Donc, c'était là-dessus, moi, que je voulais un peu insister en sachant, pour prolonger un peu sur cette question de Claude, si je ne m'abuse, que fin juillet, fin août, pardon, le webinaire hebdomadaire aura trait à ces questions de communication. Comment s'adresser à la presse, comment s'assurer que la presse parle de votre événement en amont comme en aval. Donc là, on se centre un peu aujourd'hui sur ces activités de recrutement et donc encore une fois, une fois que vous avez identifié un peu l'unité de temps et de lieu dans laquelle vous allez essayer d'intervenir et d'interagir en tête à tête avec soit des passants, soit des proches, etc., c'est bien de vous préparer pour tout un tas de raisons, mais l'une des raisons pour lesquelles c'est important de vous préparer, c'est aussi que en fait, ce n'est pas une interaction en tête à tête, ce n'est pas simplement vous qui allez délivrer un message, mais c'est un vrai dialogue dans lequel vous allez essayer d'écouter autant que possible la personne à laquelle vous vous adressez et la faire parler, elle, de ce que lui évoque le réchauffement climatique, etc., pour peu à peu arriver à potentiellement lui proposer de s'engager dans votre mobilisation ou dans votre groupe. Et donc, si ça vous va, il y a deux options, du coup, soit on reste en grand groupe pour discuter un peu de la manière dont vous voyez ça fonctionner en vue du 8 septembre, soit je vous remets en petit groupe. Moi, je suis plutôt enclin à vous remettre en petit groupe, mais je ne voudrais pas que la technique bride la conversation. Donc, dites-moi rapidement peut-être dans le chat si vous avez une préférence. et en attendant, je vous remets la vue de l'oignon. Et si personne ne... Grand groupe. OK. Eh bien, restons en grand groupe. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? C'est bien beau de vouloir rester en grand groupe, mais... Non, mais je vous remets une question. Allô ? La question exacte pour... Alors, la question exacte, c'est... Est-ce que vous voyez la pertinence d'organiser avant le 8 septembre, du coup, une activité de recrutement actif ? Alors, soit de proche, ça peut être de collègue, c'est ce que disait tout à l'heure Camille, ça peut être des amis, y compris virtuels, c'est ce qu'évoquait Kim, ça peut être... Voilà, ça peut être une base de données, mail, enfin, il y a plein d'options possibles, de voir un peu, dire à la fois ce qui vous semble pertinent, quelles sont les personnes dont vous avez besoin pour réussir votre activité le 8 septembre ? Est-ce que vous avez besoin de dizaines, de centaines de personnes pour que ce soit réussi ou est-ce que vous avez besoin d'un petit cercle ? À partir de là, ça va déterminer la manière dont vous allez mobiliser et la technique que vous allez utiliser. Donc, un peu partager quel type de personnes vous avez besoin le 8 septembre et le cas échéant, comment est-ce que vous allez mobiliser ces personnes pour vous assurer qu'elles participent au 8 septembre ? Est-ce que c'est plus clair ? Est-ce que je peux dire un mot ? Bien sûr. Oui. Donc, je n'ai pas encore décidé d'arrêter vraiment l'action, le type d'action que j'ai envie de mener ou auquel j'ai envie de participer le 8 septembre. En revanche, j'ai déjà essayé de sensibiliser et de vraiment de recruter un peu pour cette action un groupe de maraîchers bio qui sont qui habitent pas, qui sont presque voisins et qui sont très actifs aussi donc déjà dans le domaine de l'agriculture biologique et également culturel en fait. Ils organisent en été un festival de musique par exemple et je sais qu'ils sont, je leur ai touché un mot déjà de cette mobilisation pour sortir des énergies fossiles et j'ai vu qu'il y avait un écho alors maintenant je les ai vus tout à l'heure parce que c'est une amap et je vais chercher mon panier de légumes tous les jeudis soirs c'est pour ça que je suis en retard d'ailleurs à chaque fois mais je les ai vus et j'ai Marco m'a dit que je pouvais passer demain midi donc je pense qu'il y aura un petit peu de monde j'essaierai de leur exposer le plus clairement possible cette journée du 8 septembre ce qu'il y a c'est que je manque moi-même d'information c'est-à-dire je sais que c'est une action internationale mais je ne sais pas hormis 350 quelles ONG y participent par exemple c'est des questions qu'ils vont peut-être me poser et comment nous-mêmes on peut se mobiliser concrètement quel type d'action serait la plus pertinente voilà un peu mon questionnement alors ça c'est d'une part pour demain midi je rencontre ce petit groupe de maraîchers et sinon j'étais ces dernières années enseignant en Guyane française et alors là il y a une grande lutte aussi qui se mène contre la montagne d'or qui est un projet porté par Macron un méga truc mégalo quoi qui s'il se fait s'il voit le jour et risque de vraiment vraiment endommager fort une bonne partie de la pharao amazonienne vianaise avec cyanure etc il y a des sites en plus amérindiens sacrés là donc il y a une levée de boucliers autochtones importante et il se trouve que j'ai gardé des contacts avec des amis amérindiens qui luttent contre ce projet montagne d'or mais à plus large échelle aussi à toute cette destruction de l'environnement et la mise en péril de notre planète donc je leur ai envoyé le lien avec la présentation que enfin simplement le lien écrit pour présenter un petit peu cette journée du 8 mais je n'ai pas eu de retour pour l'instant voilà ce sont deux choses auxquelles je pense merci beaucoup c'est vraiment intéressant et évidemment la perspective d'avoir quelque chose en Guyane le 8 est vraiment génial si ça se fait ce serait incroyable je me suis permis de mettre dans le chat le lien vers la page du site de la mobilisation sur laquelle on retrouve la liste de tous les partenaires alors c'est la liste des partenaires à l'échelle mondiale voilà d'accord mais voilà moi je trouve c'est super intéressant ce que tu dis y compris aussi sur la map enfin voilà une amap comme étant ben voilà parce que le public c'est quelque chose de très abstrait et donc à un moment donné il faut faire enfin voilà il faut arriver à cibler concrètement c'est à dire pas forcément avoir un numéro de téléphone mais c'est un lieu il faut mobiliser des personnes concrètes physiques qui existent et ces personnes là c'est pas juste du public ce sont des gens qui ont des habitudes qui fréquentent certains lieux plutôt que d'autres etc et auquel du coup il faut aller parler d'autres personnes qui veulent réagir ou qui veulent partager leurs intentions oui pour répondre qui mais ensuite Damien ok oui au copain là qui se posait la question quel type d'action moi j'ai participé à un webinaire il y a deux semaines et l'idée c'était que ce que j'aime bien c'est que en fait 350.org donne les outils en fait aux citoyens pour organiser ce qu'ils en vivent en fait et par exemple ce qui est ce qui est positif au niveau local donc voilà si vous avez déjà un projet par rapport au climat pourquoi pas le valoriser ce jour là et puis et si les responsables locaux font voilà commettre des injustices par rapport au climat peut-être faire aussi une action qui dénonce ces injustices climatiques donc voilà c'est un petit peu ces idées à la fois soit valoriser quelque chose de positif dans la région ou soit dénoncer voilà des dysfonctionnements des injustices par rapport au climat Merci Kim Damien Oui à Lyon on est un petit un petit comité de citoyens moi personnellement je ne fais pas partie d'associations et on essaye d'aller vers une convergence des causes ou essayer de mettre côte à côte les différentes associations et les actions qu'on va faire ce sera des actions citoyennes et avant le 8 les idées possibles se seraient effectivement de faire du porte-à-porte nous on va être une activité une action pendant le 8 à la Croix-Rousse donc faire du porte-à-porte dans le quartier parce que le sasapas je pense c'est vraiment très important et le sasapas aussi l'utilise auprès des gens du comité qui ne sont pas forcément sensibilisés pour l'écologie parce que dans notre comité il y a plusieurs pôles il y a la commission écologie santé etc donc je vais les voir un petit peu pour essayer de les convaincre pour bosser avec nous et on a un peu d'expérience d'avoir tracté pour la fête à Macron la fête contre Macron et on a vu que le tractage il est assez difficile et qu'on va essayer de se visualiser dans la rue pour faire plutôt une sorte de tractage indirect facile pour que les gens qui se sentent concernés viennent et on va essayer de proposer peut-être du thé une tisane un peu plus sympa qu'un tractage classique et peut-être d'organiser des jeux de sensibilisation par exemple j'ai participé à un jeu qui s'appelle la fresque du climat que je vous recommande vous pouvez trouver ça sur internet et ça peut permettre de faire des ateliers dans la rue pour essayer de sensibiliser les gens alors peut-être que si tu as moyen de nous partager après plus d'informations sur ce jeu tu me les envoies et puis on les fera passer à toutes les personnes qui sont connectées ce soir et Christian et puis peut-être les quelques autres participants de Côte d'Ivoire et du Cameroun qui sont aussi connectés à ce call vous pouvez peut-être nous dire un peu ce que vous prévoyez Ok, merci beaucoup Nico pour cette présentation j'aimerais parler un peu de tout ce qui est prévu dans la région francophone de l'Afrique dans certains pays comme le Bénin le Togo la Côte d'Ivoire le Sénégal la République démocratique du Congo ce que nous faisons actuellement pour mobiliser pour mobiliser en fait déjà les gens c'est quelques communications dans la presse ça reviendra la communication autour du 8 septembre ça reviendra mais nous avec les contacts que nous avons déjà avec certains journalistes avec lesquels nous travaillons nous essayons de trouver de petites séquences dans les parutions des journaux écrits pour déjà passer l'information sur ce que nous prévoyons pour le 8 dans certains pays comme le Togo par exemple les collègues ont organisé une conférence de presse avec des journalistes et des jeunes des associations de jeunesse pour parler de tout ce qu'ils prévoient pour le 8 septembre chez eux là-bas ils prévoient plutôt un événement culturel et poétique et donc ils ont déjà rassemblé un certain nombre de jeunes et d'enfants autour de l'événement pour annoncer dans d'autres pays en plus des conférences de presse et des centres dans les universités pour échanger avec les étudiants sur ce qui se fait et voilà un peu tout ce que nous faisons au niveau donc des pays que j'ai cités c'est les pays de l'Afrique francophone où nous prévoyons tous dans ces différents pays un événement pour le 8 septembre chez nous nous aurons un événement régional qui va regrouper les pays les pays membres de la CEDEAO et cet événement aura lieu précisément à Dachau, Sénégal ce sera le grand sommet que nous aurons dans la sous-région et dans les autres pays ce sera de mini sommets et donc autour de ces sommets la communication est en cours dans les rues dans les universités à travers les distributions de prospectus d'affiches et puis dans la presse écrite les journaux voilà un peu ce que je peux partager merci beaucoup Christian d'autres d'autres contributions et bien écoutez sinon donc on va vous faire comme après chaque webinaire un email récapitulatif avec à la fois le lien vers la présentation utilisé comme support de cette discussion le site de la mobilisation et notamment sa page ressources sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations tous ceux dont vous avez besoin enfin peut-être pas tous ceux dont vous avez besoin mais en tout cas des ressources pour répondre à certaines de vos questions moi je me demande on n'a pas encore à vrai dire traduit totalement en français le guide de recrutement qui se centre principalement sur les interactions en tête à tête mais si vous pensez que ça vous serait utile et bien on peut le faire donc si c'est le cas alors non il y a quelqu'un qui commence à partager son écran je vais alors non mais bref si si cela si cela vous intéresse faites le savoir dans le chat et nous nous ferons l'effort de 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 traduire cela je suis désolé je me perds un peu parce que j'essaye de suspendre le partage d'écran mais voilà donc dites dites si vous en avez besoin et j'essaye de mettre au fur et à mesure les micros en silencieux mais là j'essaye de reprendre le contrôle sur l'écran alors je vais voilà hop c'est bon donc si vous avez besoin de ce guide et ça semble être le cas du côté de Damien on va s'occuper de le de le rendre disponible en français on a une équipe de traduction donc a priori ça devrait aller mais je note Damien enfin j'imagine que ça veut dire que s'il y a besoin d'un coup de main tu peux éventuellement enfin prendre part donc ça c'est c'est super et à moins que vous ayez des des réflexions de dernière minute ou des des commentaires à partager nous allons nous allons en rester là pour pour ce soir si ça vous va et peut-être que ce serait on prendra le temps à un moment donné de cette série de webinaire quand même de faire aussi un petit de vous laisser le temps de nous faire un retour sur ce qui ce qui est utile ce qui n'est pas utile ce qu'il faut garder ce qu'il faudrait changer mais si vous avez d'ores et déjà des commentaires à faire un peu en forme d'évaluation pour pour qu'on fasse en sorte que les prochaines séances fonctionnent fonctionnent au mieux n'hésitez pas à nous le dire soit directement en prenant la parole soit dans le chat et puis on fera effectivement je pense un petit questionnaire ah oui on peut faire un sondage déjà pour savoir si ça vous a été utile alors c'est trop long c'est probablement trop long à mettre en oeuvre mais voilà n'hésitez pas à nous dire si ça vous est utile ce que vous aimeriez ce qui manque pour que ça vous soit pleinement utile et puis à très bientôt dans une semaine pour ceux d'entre vous qui seront disponibles pour la suite et est-ce qu'il y a des commentaires ou des choses de dernier allez-y ouais Kim vas-y oui il y avait une suggestion de faire un communiqué de presse peut-être avant l'événement je trouve que c'est une bonne idée parce que bon certains ont déjà des contacts avec des journalistes et si ça peut paraître ce serait vraiment ce serait vraiment chouette et ça donnerait aussi un peu de matériel pour dire même pourquoi pas défuser à nos amis et nos réseaux quoi donc avec un peu toutes les informations intéressantes à transmettre aux militants aux gens et aux journalistes donc un espèce de communiqué de presse vraiment bien avant pour voilà tout à fait alors ça c'est c'est prévu de deux manières il y a d'une part plusieurs communiqués de presse à la fois globaux et nationaux qui seront envoyés par l'ensemble des partenaires de la mobilisation RISE aux médias donc internationaux et nationaux pour leur faire part de ce qui est prévu et lister un peu toutes les mobilisations qui sont prévues et puis comme je le disais la séance du 29 août si je ne dis pas de bêtises non du 30 août pardon et sera dédiée à ces questions de communication et là ce sera l'occasion justement de travailler ensemble collectivement à des communiqués de presse mais qui ne seront pas nécessairement communs à l'ensemble des participants ou des personnes qui organisent des mobilisations en vue de RISE mais qui seront plutôt spécifiques pour que vous puissiez contacter directement alors les médias à la fois régionaux là où vous êtes mais dans ton cas Kim clairement aussi des médias nationaux belges et comme cette séance aura lieu à la fin du mois d'août ça laisse quelques jours pour réaliser réellement ce communiqué de presse et pour l'envoyer parce que d'expérience envoyer un communiqué de presse une semaine ou 15 jours avant ça ne sert à rien oui moi je l'ai fait mais je trouve que ça peut être utile pour certains médias oui tout à fait donc c'est très prévu oui oui et aussi faire le lien avec la canicule c'était une bonne idée franchement pour un peu voilà tu sais les questions climatiques sont un peu parfois très théoriques et là je pense que c'est concret et je trouve que c'est une bonne idée alors ça par ailleurs si vous vous rendez sur le Facebook de la mobilisation dans nos rues pour le climat sur celui de 350 et probablement des autres partenaires vous verrez qu'il y a énormément de contenus qui sont partagés pour faire le lien justement notamment pour mobiliser et pour essayer un peu d'attiser les choses que parfois on interagit aussi directement avec des journalistes sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter en disant regardez vous parlez de la canicule mais vous ne parlez pas des solutions etc mais pourtant il y a cette mobilisation du vide donc tout ça se fait ça peut se faire mieux je ne suis pas en train de dire que le commentaire est nul de mon avenu au contraire je pense que c'est c'est extrêmement pertinent c'est des choses que vous pouvez faire aussi et si vous avez besoin de soutien si vous avez besoin d'aide y compris de visuel ça c'est des choses que vous pouvez demander aux personnes avec lesquelles vous êtes en contact dans 350 pour vous appuyer dans la mobilisation Rise donc j'imagine dans vos cas c'est Victoire Adeline c'est peut-être éventuellement Noura etc mais n'hésitez pas effectivement à faire appel à 350 pour avoir du soutien sur ces choses-là et je vois qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir donc c'est FR donc FR c'est à vous j'ai ouvert votre micro comme ça vous pouvez parler directement non c'était une fausse manique peut-être ok et bien si c'est si du coup Mathieu oui juste est-ce que c'est alors ça n'intéresse pas forcément tout le monde mais c'est ma situation donc pour demain je vais essayer de de motiver les gars de de la map là pour essayer de faire quelque chose mais je ne sais pas moi-même quelle action mener donc quelle forme ça peut prendre donc c'est un petit peu ça que j'aurais aimé c'est-à-dire avoir des des conseils sur la manière parce que bon c'est un groupe qui est déjà qui est déjà actif ne serait-ce que dans sa manière de vivre et de travailler mais maintenant l'idée du 8 septembre c'est de le faire savoir un petit peu au monde quoi qu'on est nombreux à vouloir que ça change mais alors est-ce que est-ce que ça doit prendre ça peut prendre la forme d'un d'une photo par exemple ou d'un texte qui serait posté en ligne je ne sais pas ce qui parce que je ne pensais pas vraiment à une manifestation publique pas nécessairement aller dans une ville sur une place mais plutôt faire savoir que ici dans le nord du Manet-Loire comme dans plein d'autres endroits il y a des gens et des jeunes aussi pour la plupart qui en ont qui ont vraiment envie de changer d'arrêter ce paradigme-là d'accaparement des richesses et puis après nous le déluge quoi voilà alors moi je me permets de te mettre deux liens dans le chat le premier c'est la captation d'un des précédents webinaires qui était lié à un échange sur des idées d'action d'accord et sur la page des ressources tac 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 il y a un kit créatif et il y a un guide de l'atelier de planification de la mobilisation il y a différentes ressources d'accord qui sont disponibles ici donc là tu pourras déjà trouver je pense de la matière mais peut-être qu'il y a des des participants et des participants à ce webinaire-là qui comme il nous reste dix minutes peut-être que vous voulez voilà partager des partager des idées Damien Camille Mathieu du coup rien ne t'empêche d'arriver déjà avec une idée déjà toute prête c'est d'autant plus intéressant si tu arrives ouvert d'esprit et que vous la créez ensemble cette idée d'action alors il y a des des sources des idées d'inspiration parmi lesquelles tu peux cuider mais en fait c'est d'autant mieux si vous l'avez à créer votre truc carrément oui oui ok on verra comment s'oriente la rencontre avec vous merci le dernier lien que je mets le dernier document c'est une proposition d'ordre du jour pour un atelier de deux heures dont le but est précisément de ressortir avec une idée d'action voilà ça peut être utile et et si ça vous va du coup on peut en rester là je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre bonsoir on s'apprêtait à à clore en fait la ah oui la fresque du climat très bien continuez à partager des des liens je vais d'ailleurs je vais copier tout ça pour pour bien y penser et donc d'ailleurs Damien si tu peux envoyer plus d'informations sur le jeu dont tu parlais ce serait super tu es en attends j'allume ton micro vas-y non j'arrive pas à allumer ton micro il faut que tu le fasses toi voilà pardon j'étais en train de vous envoyer ça c'est la fresque du climat dont j'ai parlé parfait ok super magnifique très bonne très bonne soirée si si ça vous va et puis à très bientôt au revoir au revoir et merci